sagittaire et ascendant sagittaire voici votre horoscope pour ce mois de novembre on commence avec le scorpion qui vous précède c'est le signe d'ombre de votre zodiac le signe de contemplation de passivité de mais aussi un signe extrêmement psychologique donc je pense que la conjoncture va vous demander de faire attention d'être de surveiller un petit peu les réactions des autres à la façon dont vous vous comportez ou est ce que vous leur dit ce que vous êtes aux paroles que vous prononcez veiller à ne pas heurter les sensibilités soyez à l'écoute de votre intuition et de votre instinct sont eux qui vont vous renseigner sur la sensibilité des personnes que vous allez croiser ou avec qui vous allez être en rendez vous ou même de vos proches je pense que il ya une agressivité latente chez vous qui pourrait s'exprimer pendant deux trois jours le soleil va pas être plus plus que deux trois jours en relation avec vous deuxième et troisième des camps d'ailleurs donc bon juste soyez un petit peu prudent à partir du 22 bon anniversaire alors évidemment vous êtes du si vous êtes du tout début du signe vous avez l'opposition de saturne vous êtes enfin le carré plutôt de saturne vous êtes très ralenti les choses ne vont pas comme vous le voulez mais bon ça va passer rapidement et après le reste du premier des camps ben bon c'est la fête mais dieu sait que vous aimez faire la fête vous les sagittaires vous êtes le signe le plus convivial du zodiaque dans le domaine des activités on retrouve également un mars conjoint au soleil en scorpion et opposé à uranus donc tout ça ça se passe en dehors de votre zone de confort disons que ça se passe à l'extérieur que vous êtes spectateur peut-être deux problèmes qui créent des tensions des fortes tensions que ce soit dans la société que ce soit entre des amis des proches et vous êtes là et vous vous demandez vous posez des questions est ce que j'interviens est ce que je n'interviens pas le sagittaire il aime bien quand même se mêler des histoires parce que c'est vrai que vous êtes de bons conseils un souvent d'ailleurs on a beaucoup d'avocats un parmi les sagittaires donc bon ce que je vous conseillerais c'est pas trop vous en mêler si vous voulez pas être pris à partie essayer de d'être le sage celui qui se tient à l'écart et qui observe et qui en tire des leçons qui en tirent un enseignement parce que de d'observer les autres d'observer leur psychologie la façon dont ils fonctionnent et bien ça ne peut que vous aider vous si vous le jour où vous allez vous retrouver dans des situations semblables il faut vraiment que vous fassiez extrêmement attention à la façon dont les choses se déroulent c'est comme si vous étiez une petite souris cachée quelque part et vous avez vos vos antennes à votre sens de l'observation qui est vraiment hyperactif alors côté coeur le mois ne démarre pas très très bien étant donné que si vous êtes du troisième des camps pendant quelques jours vénus et uranus et neptune pardon sont en opposition alors vous allez vous retrouver forcément déçu par quelqu'un déçu par vous même parce que vous n'éprouvez plus les mêmes sentiments vis-à-vis de votre chéri ou d'un proche bon il y a vraiment de la désillusion dans l'air je peux pas dire autrement vous vous êtes peut-être trompé vous avez idéalisé quelqu'un vous avez fait un mauvais choix c'est très possible que vous ayez fait un mauvais choix et que depuis quelques mois vous vous apercevez de ça et bon petit à petit à chaque fois que le l'aspect de neptune est activé et bien vous en prenez davantage conscience et avec cette opposition de de vénus c'est pas forcément un vous allez ça va être sous vos yeux bon après le huit et bah vénus rentre en balance et là bon tous les décans à les trois décans à votre tour vous allez recevoir ces bons influx très amicaux très affectueux vous allez être entouré amicalement et bon peut-être amoureusement je l'espère pour vous une amitié pour d'ailleurs prendre une autre dimension sous cette influence mais bon vénus est rapide alors c'est quelque chose qui va vous traverser comme ça peut-être vous vous y arrêterez je ne sais pas mais en tout cas la possibilité sera lors de toute évidence vous aurez peut-être envie d'aller plus loin avec quelqu'un avec qui pour l'instant vous avez une relation qui n'est que amicale et peut-être même une ça peut être une relation professionnelle et que vous regardez autrement tout d'un coup des bonnes journées pour vous un le 4 le 11 le 18 et le 23 sont des journées où vous serez en harmonie où vous sentirez que vous avez plus d'intuition et que vous pouvez capter ce que les autres ont dans la tête j'espère que vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis bon j'ai plusieurs choses à vous dire d'abord mes petits bouquins 2024 qui sont en vente sur toutes les plateformes ensuite si vous voulez vraiment mieux vous comprendre mieux connaître votre avenir en 2024 et bien vous pouvez avoir une consultation avec zoé ou avec moi en toute discrétion par téléphone n'oubliez pas les réseaux sociaux notre live du mardi soir et du vendredi et aussi la possibilité d'en apprendre plus sur l'astrologie avec notre site selastro.com je vous souhaite un très bon mois de novembre